Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodjaniye, c'est parti! La première édition du Woman Fashion Show, un moment privilégié et inoubliable entre femmes. La mode était à l'honneur dans la capitale abidjanaise. Samedi 27 novembre s'est tenue la première édition du Woman Fashion Show à Abidjan Café. Un concept créé en collaboration avec Baélise en vue de valoriser la créativité féminine et permettre aux femmes de se retrouver. Un événement qui compte multiplier les éditions en se déroulant une fois par mois avec différents thèmes choisis pour chaque lancement. En amont de la première soirée, un jeu concours a été lancé. Créer une pièce d'habillement originale pour une bouteille de Baélise. La pièce gagnante a été mise en vente lors de la première soirée du 27 novembre. Il y a eu au programme une vente privée des trois gagnantes du jeu concours avec Baélise, un défilé de mode, un stand de maquillage pour la marque Ma Cosmetic et un défilé de mode des designers lauréats du concours. Le Woman Fashion Show est devenu l'un des rendez-vous de mode à ne pas manquer. Et sans doute, une nouvelle occasion de faire preuve d'un goût certain en matière de mode. Une semaine avec style, découvrez comment Valérie Egalvouen navigue sans effort tout au long de la semaine. Nous sommes prêts à vous aider à traverser une autre semaine et rien ne nous rend plus heureux que de vous fournir tous les outils dont vous aurez besoin pour bien paraître chaque jour. Valérie Egalvouen est une fashionista qui nous donne constamment des inspirations, hashtag OOTD au quotidien. Si vous cherchez une personne qui peut coiffer les basiques de la manière la plus chic et qui a l'air incroyablement fabuleuse, dont des basiques de style simple, Valérie est votre prise. Pour une semaine de looks stylés, nous avons rassemblé pour vous quelques-unes des meilleures tenues de sa page Instagram organisée. Découvrez une nouvelle dose de la semaine avec Style. Lundi Les robes et chemises sont parfaites pour vaincre les bleus du lundi. Associez-la à une des sandales ou des baskets et ce look chic et confortable vous rendra parfait lors de toutes vos réunions Zoom. Mardi Un t-shirt associé à un pantalon de travail et un mélange parfait en formel et décontracté. C'est l'ambiance pour guérir votre bleu de l'après-midi. Mercredi Vainquez le jour de la bosse avec un ensemble jupe et des baskets tout comme Valérie. Jeudi Associez les choses avec un haut en dentelle associé à un pantalon en soie avec les accessoires parfaits qui attireront tout le monde. Vendredi Avec les filles ou toute autre activité de loisir de la journée. Le split pant, la nouvelle tendance de mode que toutes les fashionistas s'arrachent. Le split pant, vous connaissez, c'est le pantalon fondu tendance en ce moment et la nouvelle lobby mode des fashionistas. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de ce pantalon ? Sans reconnaissance, ourlet fondu en bas des jambes, un détail capable de transformer n'importe quel petit pantalon en une pièce unique et ultra pointue. C'est définitivement un détail qui fait toute la différence et cette tendance est à adopter Sinequanane. Leçon de style en image et sélection de nos split pant favoris pour s'approprier cette tendance pantalon. Comment utiliser le curcuma sur le visage pour une peau éclatante ? La poudre de curcuma fait des merveilles lorsqu'il s'agit de rendre la peau éclatante et lisse. Ce n'est pas seulement une herbe avec des racines pour la cuisine, mais quand il s'agit d'un nouveau rayon, elle tient ses promesses. Comment utiliser le curcuma sur le visage pour une peau éclatante et très saine et nécessaire pour devenir plus léger naturellement ? Utilisez le curcuma sur le visage pour une peau éclatante. Mélangez la poudre après avoir broyé la racine de la plante de curcuma. Ajoutez-y simplement très peu d'eau et mélangez très bien. Appliquez ensuite sur le visage et laissez agir 30 minutes. Faites-le tous les soirs avant de vous coucher et gardez votre peau éclatante. Assurez-vous de ne pas dormir avec cette pâte sur votre visage car le curcuma est difficile à enlever des vêtements. Peau sèche et craquelée Cette plante fait des merveilles dans la mesure où elle traite la peau sèche et craquelée. Si vous avez la peau sèche, c'est une solution à vos problèmes. Il suffit de rendre le mélange de curcuma et de l'appliquer sur la zone affectée du visage, de préférence sur toutes les parties du visage, et de laisser agir 30 minutes. Assurez-vous de laver à l'eau tiède. Faites-le régulièrement jusqu'à ce que vous voyez le résultat souhaité. Cela résout comment utiliser le curcuma sur le visage pour une peau éclatante. Vergetures Un mélange de curcuma, de safran, de jus de citron vert est peut-être utilisé pour se débarrasser des vergetures. Appliquez la pâte sur la zone, laissez reposer pendant 15 minutes, puis rincez. Répétez cette opération tous les jours jusqu'à ce que vous voyez que les marques deviennent légères. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodia Niaï. A la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501